Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur Meta.tv. Comme d'habitude, un grand bonjour à la régie, un grand bonjour à tous les méthanautes qui nous attendent. Et pour une soirée spéciale, on va accueillir avec nous Christian Vanest. Bonsoir, M. Vanest. Bonsoir, Thépa. Alors, on vous connaît, vous êtes un ancien député. Alors, RPR, parce qu'ils ont tellement changé de nom entre-temps. Oui, mais enfin, bon, gaulliste. Gaulliste, bon, alors justement. Ça résume tout, parce que, vous savez, vous pouvez changer de parti. L'essentiel, c'est de garder les mêmes idées. Je vais toujours être gaulliste, voilà. Voilà, gaulliste. Bon, alors, député gaulliste. Voilà, on vous connaît, parce que vous n'avez pas la langue de bois et pas votre langue dans votre poche. Absolument. Donc, ça, c'est pas très bien vu en ce moment. Enfin, on est dans une période où, malheureusement, c'est comme ça. C'est dommage. Moi aussi, je le pense. Parce qu'en principe, les parlementaires sont là pour parler. Quand les parlementaires parlent plus, c'est grave. Quand ils parlent trop, on les écarte. Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà. On ne reviendra pas sur l'affaire, évidemment. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Tellement de polémiques, tellement de polémiques autour de ça. Mais plutôt... Deux minutes d'intervention à l'Assemblée. En décembre 2004, vous voyez. Oui. Pas plus. Deux minutes. Ça a suffit, en tout cas. Ça vous rend célèbre. Ça vous rend célèbre. Voilà. Ça a déclenché le lire, en tout cas, de toute une partie des autres députés du président. Et bon, voilà. Et j'en passe. Mais voilà. Ça ne vous empêchera pas, en tout cas, devenue ce soir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec plaisir. Et donc, on va plutôt aborder, nous, justement, on va aborder, on va dire, la politique dans son ensemble. Il y a tellement de choses à parler. Et le premier sujet que j'avais sélectionné, c'est la souveraineté. Parce que c'est un débat qui va être probablement au cœur des prochains enjeux présidentiels. On l'entend beaucoup. À droite, mais même à gauche, ils en parlent. Parce que j'ai entendu, moi, du Mélenchon qui parle de sortir de l'OTAN, etc. J'étais vachement étonné. Et cette souveraineté, il faut bien le dire, elle a été mise à mal par les traités européens successifs. Elle est réduite à néant. Elle est réduite à néant. Et aujourd'hui, est-ce que, justement, ce n'est pas là l'essentiel du problème français pour résoudre, commencer à résoudre les autres problèmes ? Parce que comment on pourrait résoudre, finalement, on va dire, tous nos problèmes économiques, finances, etc., si on n'a pas, déjà, la maîtrise de la solution ? C'est-à-dire, on n'est même pas capable, en fait, de mettre en place une solution. Parce que c'est un peu ça, la France, aujourd'hui. À mon sens, il y a quelque chose d'encore plus grave. C'est que, théoriquement, la France est une démocratie. Ah, théorie, oui. C'est même une des plus grandes, une des plus vieilles démocraties du monde, théoriquement. Théoriquement. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un régime politique où le souverain, c'est le peuple. Or, voilà un peuple qui n'est plus souverain. C'est mathématique. Si le peuple n'est plus souverain, nous ne sommes plus en démocratie. La France n'est plus une démocratie. Bon, il faut quand même en prendre conscience de ça. À partir du moment où le peuple ne décide plus d'un certain nombre de choses, manifestement, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous vivons dans une sorte de technocratie mondaine, dont l'épicentre est à Bruxelles, avec quelques satellites qui se baladent dans nos capitales, puisque c'est le même monde. C'est-à-dire un monde très limité. Le monde des gens qui sont emparés de la chose politique, qui essayent d'ailleurs de plus en plus de ne pas être élus directement. Voilà. Oui, les commissaires. De passer par les partis ou même par les gouvernements pour être responsables. Et manifestement, le peuple, lui, il regarde ça. Il regarde ça avec de plus en plus un œil critique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quand même une chose assez extraordinaire. Quel est le mot qui est le plus utilisé par les technocrates, par l'oligarchie qui nous dirige, pour insulter, pour abaisser leurs opposants ? Ils en ont plusieurs. Non. Populiste. Populiste. Ah oui, ça arrive. Ah c'est populiste. C'est quand même assez extraordinaire que dans une démocratie, le mot populiste qui vient quand même du peuple soit une insulte. C'est quand même étrange. On en est là. Donc c'est très grave en fait. Parce que sinon, si on ne rétablit pas la souveraineté populaire, alors la démocratie est morte. Et alors parce que l'Union Européenne, par exemple en 92, vous avez voté contre ou pour le traité de Maastricht ? Alors moi, contre. Contre ? Contre, oui. J'ai toujours été contre Maastricht. Toujours. D'accord. Ah bon. Vous étiez déjà un peu en avance parce que vous étiez un peu sur la ligne de ce gain. Je n'étais pas au Parlement en 92. Je n'étais pas au Parlement en 93. Donc moi, j'ai voté comme tout le monde. Vous étiez contre. D'accord. Je n'ai pas voté au Parlement. Je n'étais pas encore élu. J'étais élu l'année suivante. L'année suivante. D'accord. Donc plutôt la ligne Seguin alors ? Ah moi, j'étais... C'est très clair. J'étais Seguin-Pasquois. Je faisais partie de cette branche-là. J'ai toujours fait partie de cette branche-là au RPR. Je faisais partie, dans les dernières années, d'un groupe qui, dans le fond, après le départ de Pasquois et Seguin, étaient leurs héritiers. Ce groupe, c'était le groupe de la droite populaire. Je dis bien droite populaire, justement. Bon, voilà. Et cette droite populaire, c'était une droite, manifestement, souverainiste. Il y avait des gens qui sont encore députés. Je pense à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Jacques Myard. Jacques Myard, bien sûr. On l'a interrogé déjà. Qui est un copain et qui partage mes idées. Sauf le problème où il est beaucoup plus laïque que moi. On se dit genre, oui, toi, t'es un laïca. Oui, toi, t'es une grenouille de bénitier. Mais bon, ça en restait là. Mais sur le plan de la souveraineté, nous étions parfaitement d'accord. Oui, parce que depuis Maastricht, après les traités, bon, il y a eu l'épisode aussi de 2005. C'est un épisode très important. Les Français ont dit non à la Constitution. Et pourtant, il faut bien l'avouer, Sarkozy, de la faire repasser par la porte avec la complicité du Parti Socialiste. Parce que finalement, c'est une alliance. Là, on voit bien qu'a produit ce traité de Lisbonne. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a, d'une façon assez subtile, et Juppé vient de rappeler ce caractère subtil, on n'a pas véritablement remis en cause le vote des Français. On a trouvé une sorte de contournement de l'obstacle, puisqu'effectivement, la Constitution n'a pas été enterrinée. On a trouvé un nouveau traité, simplement, qui va davantage vers le but que poursuivait la Constitution. Nous en sommes là. Globalement, je crois que le bilan est tout à fait négatif. D'une part, manifestement, on a cherché à imposer une vérité technocratique au peuple. Et de façon beaucoup plus grave, on s'en aperçoit maintenant, on se rend bien compte que les dirigeants de l'Europe, et quand je dis les dirigeants de l'Europe, je ne parle pas seulement des dirigeants de Bruxelles, je parle de tous les dirigeants des différents pays européens qui sont dans la logique bruxelloise, les Allemands, les Français, notamment, en tête. Les autres, ils commencent à s'écarter un peu. Les Italiens commencent à revenir dans les brancards. J'ai entendu dire que Renzi n'était pas très content ces derniers temps. Les Anglais sont partis. Les Anglais sont partis. Ce sont quand même des signes. Il y a eu une sorte de folie européenne qui a transformé un mythe qui pouvait être porteur de l'histoire, parce que l'histoire est portée par les mythes. dire, bon, voilà, les nations qui se sont combattues, qui ont été rivales pendant des siècles, vont s'unir pour faire en sorte que le continent demeure un des moteurs de l'humanité. C'était beau, ça. C'était l'idéologie, la pensée, le mythe des pères fondateurs. Bon, mais on n'en est plus là du tout. Je veux dire, on est parti dans une espèce de folie qui a consisté à dire, un, on va élargir sans arrêt, mais jusqu'où ? Jusqu'où ? Et avec qui ? Et ensuite, on va approfondir en même temps qu'on élargit. C'était un choix qu'il fallait faire. Ou bien on approfondissait sur le noyau central, c'est-à-dire, en gros, les États fondateurs, c'est-à-dire les six pays fondateurs. La monnaie unique, par exemple, si on l'avait circonscrite au pays fondateur, aurait été, à mon sens, quelque chose de viable, à condition de mettre la charrue et les bœufs dans le bon sens, c'est-à-dire de ne pas faire la monnaie d'abord et les réformes ensuite, mais de faire d'abord les réformes pour faire en sorte que les monnaies correspondent à des économies qui se seraient rapprochées. Oui, mais est-ce que c'est quand même judicieux de faire cette monnaie unique sans avoir fait un État européen ? Parce que beaucoup disent qu'il y a une monnaie sans État, quand même, concernant l'euro. Non, ça, non. On peut très bien imaginer une monnaie qui préfigure l'État, en quelque sorte. Ça, c'est pas impossible. Dans la mesure où les politiques économiques sont proches les unes des autres. Oui, mais ça, est-ce que c'est... Donc, on peut très bien le faire à plusieurs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas fait du tout puisqu'on a, encore une fois, élargi. Donc, on a fait venir des pays qui étaient extrêmement différents, qui ont pris l'euro au passage comme ça, en général des petits pays. Vous avez des pays qui n'ont pas pris l'euro et qui, comme par hasard, ont des résultats économiques qui sont supérieurs à ceux qui ont l'euro. Bon, et on a donc élargi et en même temps, on a approfondi. C'est-à-dire qu'on a augmenté le poids des institutions européennes et des institutions parallèles comme la Banque européenne. C'est absurde, dans la mesure où on ne pouvait plus rien contrôler. Et surtout, tout ça s'est fait sans véritablement qu'il y ait un sentiment populaire. Et ça, c'est la catastrophe. C'est l'Europe, justement, que décrit Philippe Seguin dans son discours à l'Assemblée nationale. Merveilleuse. L'Europe des couloirs qui se fait à loi des peuples et des conciliabules. Des antichambres. Des antichambres. Plus que des chambres. Plus que des chambres. Il y a les chambres et les antichambres. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui viennent visiter nos responsables, le président de la République, le premier ministre, etc., le soir, etc., souvent, ces gens-là pèsent beaucoup plus que les parlementaires, en fait. D'accord. Je me souviens de l'ancien directeur de Sciences Po, par exemple, Richard Descoings, qui avait un poids énorme en matière d'éducation auprès de Sarkozy. C'était un de ses visiteurs du soir. Prenez Bernard-Henri Lévy. Et le poids qu'il a pu avoir dans une catastrophe... On s'interroge encore justement sur le poids de ce personnage dans la politique française. L'une des catastrophes politiques les plus évidentes de notre époque sur le plan international, c'est la Libye. On sait très très bien que c'est Bernard-Henri Lévy qui a conseillé ça à Sarkozy. Peut-être que Sarkozy avait d'autres raisons plus personnelles. Je ne vais pas rentrer dans ces détails qui défraient parfois la chronique. Mais en tout état de cause, ces gens-là n'ont plus de pouvoir que les parlementaires qui sont pourtant là pour jouer leur rôle dans ce domaine. Non. On est allé dans des directions qui privaient encore une fois l'Europe et les pays européens d'une véritable démocratie. Parce que les pays... C'est très bien justement cette transition aussi sur la Libye parce que dans l'ensemble, effectivement, sur le plan intérieur, on a comme ça abandonné, on va dire, quasiment l'ensemble de nos pouvoirs, en tout cas sur tous les grands secteurs. Et il y en a un justement qui pose problème, c'est la politique étrangère puisque maintenant, on est complètement dans les mains des États-Unis. Est-ce que vous en pensez de cette situation ? On a l'impression que la France n'est plus la France, qu'elle ne suit que la politique américaine. J'allais dire, je vais vous faire une confidence, mais si les gens lisent mon blog, ce n'est pas une confidence parce que ça fait déjà plusieurs années que je défense ça. J'ai, pour ma part, complètement changé mon point de vue sur les deux pays qui jouent un grand rôle dans la direction du monde, à savoir la Russie et les États-Unis. Moi, tant que la Russie était l'URSS et tant qu'elle occupait militairement la moitié de l'Europe, et je vais vous dire que j'étais profondément anti-soviétique et que j'avais donc beaucoup d'amitié pour les Américains, beaucoup de sympathie pour leur politique, etc., avec quelquefois quand même une inquiétude sur leur capacité à poursuivre une politique d'une façon cohérente et visible. Mais de Gaulle, lui, il était profondément anti-américain. De Gaulle avait, je reconnais que là, je n'étais pas suffisamment gaulliste parce que de Gaulle avait une vue beaucoup plus claire que moi, sur cette question. Moi, j'avoue que par exemple, lorsqu'il est allé au Cambodge dire leur vérité aux Américains, je vous disais quand même, bon, là, ce sont des communistes quand même qui se battent contre eux. Mais oui, mais c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. C'est un visionnaire, en fait. C'est lui qui avait raison parce que, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait tout simplement que les États-Unis cessent de se mêler de la souveraineté des autres. Vous savez, là-dessus, il faut être assez clair. Les États-Unis, depuis 1945, et encore une fois, ils nous ont délivré des nazis. Il ne faut pas l'oublier. si les Ricains n'étaient pas là, comme disait Sardou, c'est vrai, bon, ils ont été là. Et l'armée rouge aussi. Il faut mieux leur reconnaître. Mais l'armée rouge aussi. Mais je suis tout à fait heureux de le dire. Il n'y avait pas que les Américains. D'ailleurs, les Russes ont payé beaucoup plus cher que les Américains leur garde. On est complètement d'accord là-dessus. Mais, ensuite, on se dit, bon, en Corée, ils sont arrêtés sur un parallèle. Ils n'ont pas libéré totalement le pays. alors qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Ça aurait montré que l'Amérique était vraiment le pays qui était prêt à s'assumer dans le camp de la liberté. Ils ne l'ont pas fait. Le Vietnam a été une catastrophe politique dans le monde et pour les États-Unis eux-mêmes. Rappelez-vous vraiment le malaise social qui s'est développé aux États-Unis à propos de la guerre du Vietnam. Les films que les Américains ont faits d'ailleurs sur ce sujet et ça il faut leur rendre hommage des films comme Platoon, etc. Où ils ont montré cette guerre avec un réalisme et une objectivité dont peut-être les Français ne seraient pas tout à fait capables. Ça c'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue. Mais c'est vrai qu'ils étaient très critiques. En tout cas ils l'ont fait. Tout ça il faut dire c'est bien. Mais ensuite leur politique avec cette puissance extraordinaire de l'armée américaine leur capacité d'intervention dans le monde entier elle a servi à quoi ? Elle a servi depuis que notamment l'URSS s'est effondrée à faire des interventions qui sont des interventions qui ne tiennent aucun compte de la souveraineté des peuples et qui manifestement servent des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de la démocratie. Moi j'ai été frappé notamment de leur intervention dans le sud-est de l'Europe. C'est-à-dire en Yougoslavie pour être clair. Dans les années 90. Déjà là j'ai trouvé pourtant c'était Chirac à l'époque j'ai trouvé que la France oubliait ses vieux amis. Bon je sais bien que Milosevic n'était pas quelqu'un de très sympathique. Mais enfin notre vieux ami c'était la Serbie. C'était la Serbie. On était un allié de la Serbie. Vous savez qu'à Belgrade ils ont couvert la grande statue qui célèbrent l'amitié franco-serbe d'un voile noir. Parce que bon on les a bombardés quand même à cette époque-là. Mais qui a-t-on aidé ? On a aidé à une explosion de ce pays qui était la Yougoslavie qui maintenant se compose de petites républiques la Croatie la Slovénie la Bosnie Herzégovine. La Bosnie ce n'est pas un pays qu'on ait laissé faire ça. Pourquoi on a laissé faire ça ? Ça n'a aucun sens la Bosnie. La Bosnie c'est cette grande région qui se trouve entre la Croatie et la Serbie. Elle est peuplée essentiellement de gens qui parlent le serbo-croate. Parce que c'est la même langue. Oui c'est la même langue. Il y en a qui sont catholiques qui sont les croates. Il y en a surtout au sud. Il y en a qui sont orthodoxes ce sont les serbes. Eux ils sont plutôt à l'est. Et puis là vous avez actuellement majoritaire 40% je crois vous avez on dit des musulmans. C'est quoi ça ? Ils sont serbes ou ils sont croates ? Non ils sont musulmans. Oui mais attendez ce n'est pas une nation ça c'est une religion ça. On a constitué les musulmans comme une nation comme une nation. ça n'a aucun sens. Et ce sont les américains qui ont fait ça. Ah tiens ah oui mais avec leurs alliés habituels. Vous savez leurs alliés habituels qui sentent beaucoup le pétrole. Et puis leurs alliés turcs aussi. Des gens très sympathiques les turcs. Qu'on a failli faire rentrer en Europe d'ailleurs. Tiens Avec l'insistance des Etats-Unis. Avec l'insistance des Etats-Unis mais oui mais c'est là que je voulais en venir. C'est exactement ce que vous disiez. C'est parfaitement ça. On se rend bien compte que là les américains poursuivaient des buts qui n'étaient pas du tout la libération des peuples qui n'étaient pas du tout la démocratie mais qui étaient autre chose. Je pense que d'une part ça les intéresse beaucoup que l'Europe soit constituée d'une infinité de petits Etats qui ne pèsent rien. Et qu'elle passe son temps à régler les problèmes entre tous ces Etats. Ce qui dérange les Etats-Unis c'est les grandes nations. Celles qui précisément sont vraiment souveraines et ont vraiment leur mot à dire à l'échelle internationale. la France leur pose des problèmes. L'Allemagne moins. Parce que l'Allemagne depuis la guerre 40 est tellement repentante. Voilà. C'est ça. On a rendu pour les Allemands. Il faut reconnaître que Chirac a eu à un moment donné une excellente position. C'est à propos de l'Irak. La guerre d'Irak. Autant moi sur la Yougoslavie je pense qu'on aurait pu avoir une autre politique beaucoup plus proche des Russes. mais en Irak franchement on a laissé ce pays se faire envahir alors que véritablement il fallait s'y opposer. La France s'y est opposée. Moi je me souviens c'était Villepin à l'époque qui avait parlé à l'ONU et je l'ai reçu dans ma circonscription peu de temps après je l'ai félicité pour ça. Parce que là il tenait véritablement le rôle de la France. La Russie qui était encore dans le 36ème dessous après la cheville de l'URSS n'a pas bougé. Elle n'a toujours pas bougé au moment de la Libye. Et l'intervention où cette fois-ci les Français sont intervenus avec la bénédiction américaine mais à leur place. Les Américains ils ont aidé quand même logistiquement. Oui ils ont aidé logistiquement. Mais ça les arrange les Américains quelque part parce qu'on va prendre les coups pour eux. La France est de plus en plus dans le giron américain alors que de plus en plus on peut se rendre compte que les Américains poursuivent une politique qui sert des intérêts souvent liés à des pays arabes à des pays musulmans à la Turquie etc. Mais qui n'ont rien à voir avec les intérêts européens et encore moins avec les intérêts français. Il faut donc se démarquer de ça et moi personnellement là-dessus d'ailleurs Fillon a raison. Alors Fillon je suis très étonné il a pris des positions pro-russes il a dit il faut changer de cas il faut arrêter c'est le seul qui dit c'est trop quoi. Les Américains mènent une politique qui est une catastrophe pour le monde c'est une politique qui ne sert absolument pas les intérêts de notre pays ni même les intérêts du continent il faut donc nous dégager. En revanche quel est le pays avec lequel nous pourrions nous entendre pour justement créer un équilibre mais c'est le pays qui depuis qu'il est sorti de l'ornière avec Poutine recommence à peser dans le monde et vous remarquerez d'ailleurs la démolition médiatique qu'il subit alors ça je regardais TF1 on sera revenu dans les meilleures heures de la guerre froide ah oui mais c'était pratiquement une grande partie du journal télévisé de TF1 était un réquisitoire contre les russes alors on vous sort sans arrêt le nombre de civils qui sont tués par exemple les américains ne tuent pas de civils c'est connu ils ciblent etc non non il n'y a que les russes qui tuent les civils j'ai vu moi les journalistes ont entendu qui disaient en plus la Russie a le droit de vote t'aloigne il faudrait plus tu l'as enlevé parce qu'elle en plus elle n'a plus de missiles nucléaires que les Etats-Unis bon voilà non mais c'est incroyable un pays qui est un pays que personnellement j'aime beaucoup et que j'aime d'autant plus que maintenant il n'est plus communiste c'est un pays qui a une profonde identité qui a une littérature fantastique qui a un niveau culturel extraordinaire je veux dire c'est un pays qu'il faut respecter c'est un pays avec lequel nous avons pratiquement toujours eu sauf peut-être à l'époque de Paul-Léon malheureuse mes aventures on a toujours eu de très bons rapports avec les Russes une sympathie naturelle avec les Russes même du temps de l'URSS la France n'était pas hostile à l'URSS même du temps de l'URSS c'est vrai et donc je pense que là il faut rétablir l'équilibre et faire en sorte que nous sortions du giron américain parce que les Américains en fait nuisent à la paix du monde je le dis clairement est-ce qu'ils n'entraînent pas presque tout le monde occidental dans une espèce de folie folie guerrière parce que la Libye on a vu participer bon la France évidemment en tête de proue mais il y avait aussi l'Italie il y avait des troupes espagnoles les pays qui sont surtout les français les anglais il y a des troupes qui sont retirées j'avais vu la Norvège j'étais au début puis ils ont dit on se retire parce qu'on ne voit pas quelle est l'opération c'est pas clair mais là on a assassiné Kadhafi d'une façon absolument abominable et pourquoi ? parce que pour quel résultat ? absolument pour jeter ce pays dans le chaos que les Américains ont payé d'ailleurs puisqu'il y a un ambassadeur qui s'est fait assassiner dans des conditions assez terribles mais enfin c'est leur faute quoi ce sont eux qui ont permis parce qu'aujourd'hui la Libye aux mains on le sait de groupes djihadistes il ne faut pas tergiverser sur les mots les gens qui ont pris le pouvoir là-bas c'est une mosaïque mais ce sont des gens qui ont soit disant en tout cas très peu recommandables il y a d'une part c'est très tribal en fait Kadhafi arrivait à maintenir cette mosaïque de tribus avec une main de fer bon il s'écroule et la mosaïque éclate c'est-à-dire que vous avez des tribus vous voyez bien les gens de Misrata par exemple les gens de Benghazi etc donc chaque tribu est chez elle avec des obédiences différentes avec des rapprochements avec les extrémistes islamistes islamistes parce que Abdelhakim Beledj le gouvernement tripolis il n'y a pas à l'ésir son CD c'est quelqu'un qui trempe dans le terrorisme international et vous avez également un général qui lui est plutôt un ancien militaire de Kadhafi donc on est dans une situation de chaos qui comme par hasard ressemble beaucoup à une différence près avec le chaos qui existe en Irak produit également par les américains alors là ils n'ont pas besoin des français et des anglais là ils l'ont fait directement eux-mêmes mais c'est pareil c'est le même chaos en Syrie aussi parce que c'est un cas alors la Syrie moi je suis absolument scandalisé qu'on présente les russes comme étant les coupables surtout alors depuis quelques jours on parlait justement de cette violence anti-russes depuis quelques jours il y a un déchaînement sur les russes c'est incroyable c'est incroyable il faut voir les choses de façon plus large dans le fond si on regarde le monde arabe arabo-musulman on va dire mais plutôt en se concentrant sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient bon quelles étaient les deux grandes forces politiques qu'il animait il y avait d'une part le nationalisme arabe et peut-être d'une certaine manière ce qu'il aurait pu être le nationalisme iranien j'en sais rien avec le chat bon mais il y avait le nationalisme arabe ce nationalisme arabe il a eu Nasser et le Parti Basse le Parti Basse qui était au pouvoir à la fois en Irak avec Saddam Hussein et en Syrie avec la famille Assad vous savez que le Parti Basse a été fondé par un chrétien oui Michel Aflac il n'y a pas que lui il y a des deux non c'est vraiment la possibilité d'avoir des états laïcs qui bien évidemment n'auraient pas notre notre niveau démocratique bon c'est clair c'est une autre culture c'est une autre société en tout cas il n'y avait pas de bataille professionnelle mais en tout cas la possibilité que le monde arabe se développe à travers le nationalisme était ouverte et puis est arrivé l'autre camp c'est à dire le camp islamiste il est clair que les américains ont choisi ce camp là contre l'autre vous pouvez regarder toutes leurs interventions ça a été systématiquement pour démolir les nationalistes au profit des islamistes ils ont aidé les frères musulmans ils ont absolument aidé les frères musulmans partout partout bon parce qu'ils ont fait croire que la démocratie le fameux printemps arabe allait se produire et qu'est-ce qui s'est produit c'est que partout où cette prétendue démocratie est apparue ce sont les frères musulmans qui ont pris le pouvoir alors là en Libye ça s'est écroulé en Syrie ça s'est écroulé aussi ailleurs en Egypte en revanche les frères musulmans ont pris le pouvoir en Tunisie aussi et qu'on s'est aperçu que là où ils prenaient le pouvoir ça se passait très mal que c'était pas du tout la démocratie que c'était un régime qui allait tendre à la soumission à la charia etc bref un régime un régime pas de la vie l'Egypte a réagi traditionnellement en remettant au pouvoir ceux qui ont toujours eu le pouvoir en Egypte c'était les militaires la Tunisie qui est le pays quand même le plus proche d'une démocratie occidentale ils sont très près grâce à Bourguiba c'est Bourguiba qui a introduit cette conception dans l'histoire tunisienne dans les institutions tunisiennes bon la Tunisie va peut-être s'en sortir c'est en tout cas le pays qui paraît le plus à même de s'en sortir et les autres sont condamnés à une situation de chaos militaire tout simplement parce que le pouvoir nationaliste s'est effondré Saddam Hussein s'est fait Assad lui résiste et les russes ont choisi ce camp ils ont choisi le nationalisme parce qu'ils pensent que seul le pouvoir nationaliste peut fédérer à nouveau rassembler à nouveau moi je pense qu'ils ont raison je pense qu'ils ont raison ça pose un problème à un état voisin c'est Israël c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair qu'Israël préfère que et moi je les comprends c'est logique c'est logique ah bah c'est préférable que les islamistes mettent le lâcher en lit partout comme disait le général de Gaulle lâcher en lit plutôt que de voir des états solides bien armés qui risquent de leur faire à nouveau la guerre bon je comprends leur logique mais est-ce que nous nous pouvons accepter cette logique non on ne peut pas l'accepter parce qu'on ne peut pas accepter que des pays soient ainsi jetés dans la guerre que les populations soient jetées dans la misère or si vous vous prenez la Syrie ce ne sont pas les russes qui ont déclenché la guerre civile en Syrie on sait très bien qui a déclenché vous avez vu des manifestations qui ont été organisées bon elles ne tombent pas du ciel les manifestations vous ne trouvez pas qu'elles se ressemblent un peu partout les manifestations les révolutions de couleurs comme on dit c'est quand même bizarre elles ont toutes la même couleur en fait elles ont toutes la même allure donc ce qui s'est passé en Ukraine ça ressemble quand même ce qui s'est passé ailleurs en Tunisie en Egypte en Syrie le pouvoir syrien n'est pas un pouvoir tendre le père Assad avait déjà écrasé une révolte c'était à Hamas je pense mais c'était aussi les frères musulmans là la réaction a été également aussi très vive c'est à dire que chez nous maintenant c'est quand les gens manifestent ils ont le droit de tout casser il n'y a pas question de tirer surtout pas de mort surtout pas de mort mais là ils ont quand même affaire à des groupes terroristes très violents on est syriens on sait qu'eux ils tirent voilà et en plus il est probable que les coups de feu ne soient pas partis seulement d'un côté oui parce qu'il y a beaucoup de militaires et de policiers morts on en parle évidemment pas dans les grands médias ici la façon dont le désordre s'est répandu en Syrie n'est pas non plus tombé du ciel ce n'est pas le fruit du hasard ce n'est pas de braves démocrates modérés qui ont été mettre ainsi le désordre partout en Syrie non parce qu'il y a quand même des groupes djihadistes armés financiers ce sont des groupes à mon avis proches des frères musulmans on sait qu'il y a des financements saoudiens qataris et que sur place il y a des formations logistiques avec des officiers français britanniques américains donc on trempe là-dedans en plus mais c'est schizophrénique parce que sur le plan international on se déclare qu'on est en guerre contre le terrorisme on nous fait des grands discours toute la journée etc et puis en fait Daesh finalement alors ça aussi c'est une chose ça vous a frappé au début vous vous souvenez quand on parlait de Daesh de l'état islamique on disait ah oui oui c'est une création de Assad Assad a vidé ses prisons il a vidé ses prisons c'est extraordinaire on se rend compte à quel point maintenant c'était un mensonge véhiculé par la propagande américaine c'est clair que un certain nombre de groupes islamistes terroristes ont été soutenus par les occidentaux ou par leurs alliés pétroliers d'une façon très nette c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des armes pas par hasard très récemment les Syriens ont eu des problèmes avec leurs chars beaucoup de chars T-72 russes sont faits démolir pourquoi ? parce qu'ils ont des missiles ces missiles ils n'ont pas fabriqué dans des arrières boutiques c'est ce qu'on nous fait croire parce qu'on nous vend des fois des reportages des usines artisanales et après on les voit ils ont des chars des mitrailleuses toutes modernes vous savez vous avez un triangle qui a fonctionné pour la première fois et il faut t'avouer que ça c'était plutôt habile puisque ça a en grande partie tué l'URSS qui a fonctionné pour la première fois en Afghanistan ce trio c'est quoi ? c'est un les Etats-Unis leur capacité logistique de transport d'intervention la CAI etc. c'est deux l'argent des pétroliers les saoudiens notamment c'est-à-dire des réserves illimitées d'argent quand on en veut autant qu'on veut et trois c'est bien sûr les musulmans les phonétiques musulmans les fameux Moudjahidines en 79 qui ont été vraiment des guerriers redoutables et qui ont simplement mis à mal l'armée soviétique jusqu'au point où c'est devenu insupportable et l'un des grands moments c'est lorsque les soviétiques qui réglaient le problème à coup d'hélicoptère hyper blindés ont vu leurs hélicoptères tomber comme des mouches parce que les fanatiques là moyen âgeux ils avaient des stingers ce qui quand même prouve qu'ils devaient être bien aidés en plus il y avait à côté avec une très large frontière un pays qui est un des pays les plus extrémistes qui soit qui s'appelle le Pakistan le pays des purs ce pays qui pratique la charia ce pays où une jeune femme chrétienne est en prison depuis je pense 2008 et attend qu'elle soit exécutée puisqu'elle est toujours condamnée à mort elle est dans un cachot elle vit en plus avec la peur constante d'être empoisonnée elle s'appelle Asia Bibi j'avais reçu sa famille à l'assemblée il y a quelques années maintenant cette femme a donc été condamnée à mort parce qu'elle avait blasphémé alors vous savez comment ça s'était passé elle c'est une famille très pauvre donc elle travaillait au champ c'était la seule chrétienne qui travaillait avec un groupe de femmes musulmanes et à un moment donné elle est allée prendre un gobelet d'eau au puits et une musulmane qui n'aimait pas a dit elle a vraiment porté atteinte à la pureté de notre eau c'est une chrétienne elle a osé boire notre eau il faut la punir etc. déjà cette forme de racisme insupportable tu es chrétienne tu n'as pas le droit de boire la même eau que nous et elle a répondu peut-être un peu rapidement oui bon attendez vous savez vous c'est le prophète moi c'est Jésus-Christ mais je pense que le Jésus-Christ est meilleur que le prophète blasphème impossible de dire ça qu'une chrétienne dise ça c'est quand même normal en quoi c'est choquant elle est chrétienne c'est sûr qu'elle préfère Jésus-Christ à Mahomet mais non blasphème prison et condamnée à mort et les deux personnes qui l'ont défendu à savoir un ministre le ministre justement des minorités qui lui devait être chrétien je crois et le gouverneur du Penjab de la province où ça se passait qui doit être je pense la province la plus riche la plus importante du Pakistan tous les deux assassinés parce qu'ils avaient eu le toupet de la défendre tous les deux assassinés c'est ce pays qui est le je voulais terminer par ça le grand allié des Etats-Unis c'est le grand allié des Etats-Unis c'est grâce à ce pays remarquable admirable démocratie parfaite entre deux coups d'Etat que les talibans ont gagné en Afghanistan contre les Russes alors je veux dire l'opinion peut être un peu plus partagée l'Occident a gagné bon d'accord moi j'ai plutôt trouvé ça bien mais on ne peut pas dire que c'est la démocratie qui a gagné d'ailleurs soyons clairs l'Afghanistan ne peut pas être une démocratie quand on ne connait le pays l'Afghanistan en plus depuis il y a eu une invasion occidentale on va dire une occupation depuis 2001 absolument et ça n'a pas porté ses fruits c'est pire qu'avant c'est pire qu'avant les américains ont en quelque sorte remplacé les russes ils ont remplacé une dictature qui se voulait plus ou moins anti-religieuse à l'époque de Brezhnev par un régime issu d'élections sans doute un peu douteuses et dont on sait parfaitement qu'il est archi-corrompu archi-corrompu il était dans les hospices de l'ONU le pays le plus corrompu du monde c'est un très gros producteur d'opium très très gros producteur d'opium c'est d'ailleurs ce qui fait vivre une bonne partie de la population et actuellement vous avez il faut dire à peu près un tiers du territoire qui est retourné aux mains des talibans ce qu'on ne nous explique jamais d'ailleurs c'est effrayant à quoi ça a servi tout ça ? finalement cette intervention occidentale c'est un échec total en Afghanistan un échec total et ils ont fait la même chose en plus grave encore en Irak parce que bon l'Afghanistan il faut le dire vite que c'est un pays c'est un ensemble de tribus de groupes ethniques et religieux différents qui ont toujours vécu chacun dans leur vallée en se préoccupant très peu des autres et on n'aimant pas que les autres viennent mettre leur nez les dominants sont les Pashtuns qui sont majoritairement du côté des talibans nous on avait plutôt des contacts sympathiques avec Massoud et Massoud n'est pas un Pashtun non c'est un homme du nord lui c'est un tadjik un tadjik voilà un tadjik c'est en fait un perse donc c'est déjà pas la même langue et c'est alors je pense qu'il était perse mais sunnite et non pas chiite mais vous avez aussi des chiites en Afghanistan donc une mosaïque de gens qui vivaient à peu près bien tant qu'on les laissait avec leur vieux roi et chacun dans leur... les russes ont là comme une faute monumentale en essayant d'envahir ce pays mais ils sont venus à la demande du gouvernement afghan à l'époque comment ça s'est passé il y a eu un coup d'état un coup d'état qui n'est pas tombé du ciel non plus moi je me souviens très très bien de cette affaire c'était dans les années 73 je pense et figurez-vous qu'à l'époque j'étais militaire vous êtes exactement j'étais enseignant à l'école militaire de Chalon et j'avais un officier afghan parmi mes élèves un capitaine et donc on en parlait en fait il y a eu un coup d'état qui a été mené contre le roi par Daoud et à partir de là ça a basculé parce que de plus en plus à partir de ce coup d'état et de l'instauration d'une prétendue république il y a eu à nouveau des coups d'état des règlements de comptes des assassinats etc qui ont de plus en plus mis en fait des pions soviétiques à la place des gouvernants et ces pions soviétiques ne reposaient sur rien de sérieux dans le pays on n'avait aucune racine dans le pays c'est pour ça qu'ils ont été aussi facilement bousculés mais l'ennui c'est que au lieu d'en revenir nous à cette idée que l'Afghanistan est un pays tribal profondément religieux extrêmement tariéré dans ses moeurs c'est qu'il faut le laisser grandir lui-même en ne regardant pas trop certains comportements les militaires français qui sont allés là-bas vous savez en ont été traumatisés les relations sexuelles par exemple entre des vieux messieurs et des toutes petites filles par exemple pour nous c'est horrible et puis là-bas oui chez eux c'est les fameux Bachalési Aïcha Mahomet l'a épousé à 9 ans vous avez fait des amis c'est comme ça non mais c'est comme ça non je ne condamne pas je dis simplement c'est une conception de la sexualité qui n'est pas du tout la nôtre on veut leur imposer quelque chose qui n'est pas leur culture si vous voulez et on veut leur imposer un régime politique où les gens vont voter alors qu'ils manquent peur du monde vraiment on perd son temps on perd son temps l'Irak c'était différent l'Irak c'était différent parce que l'Irak d'abord était un pays riche c'était un pays relativement organisé relativement structuré et qui ça a été d'ailleurs le nœud du crime puisque les néoconservateurs américains sont partis de là pour leur intervention stupide ils se sont dit oui mais attendez c'est le seul pays du Moyen-Orient qui a une classe moyenne en raison de son développement de sa richesse métrolière etc et du fait que la scolarisation était assez poussée etc c'est peut-être le seul pays où on peut réaliser la démocratie vu de l'esprit vu de l'esprit parce que ce pays est néanmoins un pays tribal religieux en plus avec un problème religieux qui est le même qu'au Pakistan qu'en Afghanistan et pas en Syrie Syrie c'est autre chose c'est là la grande répartition entre chiites et surtout le fait que comme souvent c'est le cas c'est la minorité qui dirigeait la majorité c'est-à-dire que les sunnites avaient le pouvoir depuis pratiquement la fin de la guerre 14 alors que les chiites sont plus nombreux et les sunnites aussi s'appuient avec les chrétiens parce qu'il y a une communauté chrétienne on dirait que Tarakazi c'était chrétien en plus oui alors il y en avait il y en avait mais bon ils sont pratiquement ils sont depuis l'intervention américaine ah oui c'est vrai c'est vrai ce qui est le comble non mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à savoir sur le fait que aussi bien en Yougoslavie qu'en Afghanistan qu'au Moyen-Orient Syrie et Irak les américains jouent un jeu trouble en ce qui concerne les rapports avec l'islam qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont favorisé les islamistes oui mais clairement tout en disant qu'ils ne voulaient pas tout en prétendant les combattre mais globalement ils ont favorisé les islamistes et d'ailleurs ils font des distinctions un peu subtiles on fait la guerre contre l'état islamique mais déjà Al-Nostra ça c'est plus c'est plus fréquentable oui oui on parle de rebelles modérés alors qu'Al-Nostra c'est pas du tout fréquentable c'est Al-Qaïda c'est Al-Qaïda ceux qui ont démoli les tours de New York c'est incroyable vous savez que c'est Fabius qui avait dit dans un grand élan de sincérité ils font du boulot Al-Qaïda avant c'est incroyable mais c'est pour ça quand on sait ça on est un peu sur nos chaises parce qu'on entend des dirigeants européens enfin mondiaux même nous expliquer oui la guerre c'est la guerre au terrorisme c'est la guerre contre Daesh la guerre etc. partout et puis quand on creuse le sujet on nous dit ah bah non mais ah bah non ceux-là on les aime bien ils sont soutenus mais c'est Al-Qaïda oui mais c'est pas grave là on s'étonne un peu d'ailleurs le discours qui est dénoncé de dire bah les djihadistes alors on les combat soit disant en Libye puis on les soutient dans un autre voilà en Libye on les soutient c'est nos alliés là c'est nos ennemis enfin on dit ça devient un peu schizophrénique à la surface n'est pas clair ce qui laisse soupçonner qu'elle est peut-être claire à un autre niveau voilà qu'elle poursuit donc des objectifs qui sont pas forcément ceux qui sont affichés voilà parce que nous en plus Sarkozy nous a réintégrés dans l'OTAN Chirac d'abord c'est Chirac qui a commencé Sarkozy est allé jusqu'au bout de la logique puisqu'on est devenu un satellite militaire américain et Hollande était encore un peu plus loin lui il s'est transformé en vat en guerre en vat en guerre c'est à dire mais attendez pourquoi vous n'y allez pas mais attendez je vais y aller tout seul non je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens je n'ai pas les moyens parce qu'à un moment il y a eu une période où la France parlait d'aller dans la Syrie tout seul attendez mais c'est de la folie c'est de la folie un parce que l'armée syrienne c'est autre chose que l'armée libyenne c'est que encore une fois Assad n'est pas un dictateur qui ne repose sur rien il faut quand même le savoir moi je connais mieux la Syrie qu'à la Libye pour une raison très simple c'est que il m'est arrivé d'aller au Liban et notamment de participer un jour c'est une anecdote que je vous raconte je participais à un colloque sur l'avenir des chrétiens d'Orient ça se passait à l'université du Saint-Esprit de Kasslik juste au nord de Beyrouth et donc on avait toutes les sommités des communautés chrétiennes qui sont une douzaine je pense c'est même c'est passionnant à étudier ça la complexité des églises chrétiennes au Moyen-Orient qui sont le résultat vous savez des disputes entre les chrétiens des premiers siècles et des décisions différentes qui ont été prises en fonction des conciles alors bon peu importe et j'avais rencontré là un homme assez extraordinaire qui est vous pouvez d'ailleurs le voir de temps en temps il est très reconnaissable il a l'air d'être orthodoxe vous savez parce qu'il a cette espèce de tiard de chapeau cylindrique en fait non il est catholique parce que en général toutes les toutes les confessions du Moyen-Orient se sont scindées entre catholique et orthodoxe et il y a toujours une partie qui finalement est revenue dans le giron de Rome et lui c'est ce qu'on appelle un melkite c'est à dire un grec catholique un grec catholique vous en avez comme ça un certain nombre vous en avez également en Ukraine des grecs catholiques donc Mgr Grégoire III Laham extraordinaire ce type cet évêque a une connaissance politique extraordinaire c'est un politique et il nous a parlé de la Syrie il est venu nous dire c'était avant que c'était en 2011 je pense avant que la guerre civile juste avant que la guerre civile il nous a mis en garde ce qui se passe en Irak actuellement c'était déjà le cas en Irak les chrétiens étaient déjà massacrés fuyaient se réfugiaient au nord chez les kurdes pour essayer de survivre ou venaient carrément en Europe il y avait d'ailleurs lors de cette réunion il y avait d'ailleurs des gens d'Irak qui étaient là et qui nous en ont parlé d'une façon très intéressante j'ai appris beaucoup de choses durant ces réunions et là Mgr Norlheim c'est très simple en Syrie vous ne devez pas toucher au régime si vous touchez au régime c'est nous qui allons vous payer très cher parce que les minorités chrétiennes les minorités chrétiennes la minorité chrétienne qui quand même se montre si je ne m'abuse en Syrie ça doit être quelque chose comme 4 millions de personnes entre 2 et 4 millions je crois nous allons vraiment subir des massacres nous avons des régions entières nous avons des villages nous avons des villes nous existons nous avons des quartiers nous avons des églises tout ça est menacé si vous laissez la révolution se produire dans ce pays parce que ce pays ne tient que par le régime de Assad parce que la Syrie c'est encore plus compliqué que l'Irak il n'y a pas uniquement les chites et les sunnites et plus quelques minorités comme les yézidis ou les chrétiens non il y a des tas de régions de villes de villages qui sont les uns chrétiens les autres sunnites les 3ème alawites les ismailiens les chaldéens vous avez les druses les druses les maronis chacun chacun a sa propre confession et surtout si vous voulez à son propre territoire en quelque sorte bon donc ne touchez pas à ça et bien on y a touché ils ont détruit dans quel intérêt dans quel intérêt ils ont voulu quoi détruire le tissu syrien en fait alors les explications sont 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 plusieurs si on se situe au niveau de la de la grande politique je pense que c'est toujours le même problème c'est du choix très clair des islamistes contre les nationalistes Assad c'est un basse donc c'est le nationalisme arabe et c'est certainement le pays qui également menaçait le plus Israël dans la mesure où c'est le seul qui ne souhaitait pas faire la paix avec l'Israël c'est un des derniers bastions ça rentre ça rentre en ligne de compte cela étant dit le Golan est occupé depuis des années des années les Syriens n'ont jamais cherché à la récupérer par la force sauf en 73 et c'est quand même un petit peu un petit peu ancien non je pense que la Syrie n'avait pas les moyens de jouer un jeu personnel en quelque sorte si les occidentaux lui avaient dit non on ne veut pas le problème c'est qu'ils ont fait la guerre ils ont fait la guerre on a introduit la guerre en Syrie en armant les rebelles en armant les gens qui manifestaient en condamnant le pouvoir qui essayait de réprimer ces manifestations et en essayant de le faire basculer avec un prétendu gouvernement d'opposition de gens qui avaient quitté quelquefois Assad pour le rejoindre certainement avec quelques aides quelques soutiens qui ont facilité ce transfert et puis surtout avec les djihadistes avec les terroristes armés en grande partie par les occidentaux qui ont transformé ce pays de mosaïque confessionnelle qu'il était en mosaïque de guerre civile de guerre civile parce que clairement cette politique schizophrène aujourd'hui on la paye parce que puisqu'on parle de la Syrie il y a quand même un prolongement qui touche directement les pays européens le fait qu'il y ait des filières de jeunes qui partent se battre là-bas certains reviennent ici on sait que c'est lié en partie avec les vagues d'attentats terroristes enfin que c'est pas en tout cas c'est pas étranger comment est-ce qu'on va faire avec ce problème là enfin c'est une politique folle parce qu'on a quand même quelque part un peu encouragé ça oui mais vous savez la présentation tout à fait la présentation est souvent malhonnête par exemple encore une fois cette fois-ci c'était pas sur TF1 mais c'était sur LCI comme par rapport un rapport entre LCI et TF1 il y avait un débat et dans ce débat on disait oui jamais les gens qui ont quitté la Syrie ne retourneront en Syrie si on donne le pouvoir à Assad ce qui maintenant peut se produire on voit mal comment les russes n'atteindraient pas leurs objectifs on fait tout pour qu'ils n'atteignent pas notamment en essayant de salir leur image enfin bon et donc les Syriens ne retourneraient pas dans leur pays pourquoi actuellement beaucoup de Syriens en fait sont réfugiés en Syrie dans les régions où ils sont contrôlés par le régime on ne le dit jamais ça on ne le dit jamais il y a énormément de Syriens de l'ordre de 2 millions je pense qui ont quitté les régions de guerre pour se réfugier dans les régions de paix or les régions de paix ce sont les régions qui sont contrôlées par le régime notamment toute la bande côtière autour de l'attaqué etc il y a la paix d'ailleurs puisque tout à l'heure on a évoqué Jacques Millard je sais qu'il a fait un voyage il y est allé avec certains ça un de mes grands regrets ça ne donne plus de parlementaire c'est que je n'aurais jamais retourné au Liban et en Syrie pour revoir notamment la hame et là quand on entend ce qu'il nous explique Jacques Millard et les autres députés d'ailleurs qu'on a tenté de les sanctionner à l'Assemblée à leur retour ils ont eu beaucoup de très malveux ils ont eu beaucoup de problèmes j'ai vu on avait dit on va leur retirer leur immunité il y a un candidat au primaire qui est allé c'est Poisson oui Poisson je trouvais ça très courageux il m'a vraiment étonné je lui ai dit là bravo ce Jean-Frédéric Poisson qui est un démocrate chrétien constitué plutôt au centre il est allé carrément soutenir Assad et pourquoi l'a-t-il soutenu ? pour la raison que je viens de vous dire parce que Assad protège les chrétiens leur discours il est clair ils disent qu'il faut qu'il y a un changement politique de la France on se trompe alors il dit un peu gentiment on se trompe sur les intentions des fameux rebelles modérés il faudrait peut-être essayer de savoir vraiment qui ils sont parce qu'on prétend comme ça modérés modérés mais sur le terrain ça n'a pas l'air très très modérés il n'y a pas de modérés il n'y a pas de rebelles modérés parce que c'est une expression qui fait beaucoup bondir à les syriens parce qu'ils nous disent des rebelles modérés mais nous on a des gens avec des kalachnikovs à l'intérieur du pays vous n'avez que des islamistes vous avez l'ASL qui est l'armée financée par les américains et leurs alliés qui elle tient comme par hasard les régions qui sont juste à la frontière vous en avez un petit peu au sud vers la Jordanie et au nord on prend la Turquie les turcs viennent d'ailleurs de rentrer en Syrie vous avez vu ce qu'ils ont fait les turcs qui poursuivent une politique qui est une politique turque ce qui intéresse les turcs c'est pas du tout la paix en Syrie ils voulaient abattre Assad ils ont raté ils voient bien qu'ils ont raté leur coup et que les russes n'accepteront pas mais ce qui les ennuie maintenant c'est que en raison de la chianlit qui existe en Syrie les kurdes ont pris le pouvoir dans toute la partie nord or vous le savez bien les turcs ne veulent absolument pas que les kurdes aient un territoire à eux et surtout pas à leurs frontières parce que eux ils en ont aussi beaucoup des kurdes mais est-ce que ça souvent nous reçoivent différents analystes il y en a qui nous disent que cette menace justement de la création d'un état kurde et comment ça a été fait les Etats-Unis seraient aussi dernières parce que comme ça ils tiendraient leur allié un peu leur allié turc c'est l'analyse de Jean-Claude qui dit comme ça les Etats-Unis en fait ils ont une espèce de pression parce que les turcs évidemment ne veulent pas d'un état kurde il faut savoir que le Kurdistan avait été promis à la fin de la guerre 14 oui en théorie parce que vous savez ce qui s'est passé il y a eu deux traités avec la Turquie le premier traité était très défavorable à la Turquie et notamment supposé l'existence d'un Kurdistan le second après la victoire de Kamalata Turc qui a gagné la guerre bon les occidentaux on dit on a déjà eu la nôtre de guerre on ne va pas en faire une deuxième les français ont d'ailleurs abandonné toute une partie de la Syrie la CIC ils l'ont abandonné à la Turquie qui depuis n'ont fait alors que là ce ne sont pas des turcs qui habitent là mais enfin peu importe donc cette situation a été tout à fait préjudiciable au Kurdistan et aujourd'hui le Kurdistan il existe bel et bien en Irak et il risque d'exister aussi en Syrie alors les turcs qui ne voulaient absolument pas qu'il y ait une continuité le long de leurs frontières sont rentrés certainement en négociant avec les russes en disant bon on va rentrer mais on ne va pas aller très loin on ne va pas vous embêter parce que bon il y a eu une rencontre entre Poutine et Erdogan bon mais ils ont mis un coin entre les Kurdes des deux côtés pour éviter pour éviter qu'il y ait une et qui est-ce qui représente bon qui légitime leur intervention c'est la SL bien sûr qui est à leur côté voilà les supplétifs américains voilà c'est ça c'est clair comme de l'eau de roche c'est c'est pas la peine de chercher une autre raison à cette situation bizarre je rappelle aussi un point en général une démocratie respecte les minorités c'est un des signes démocratiques quand on respecte les minorités Assad est un minoritaire c'est un halawit c'est un halawit c'est un halawit c'est un halawit et le fait que le pouvoir soit tenu par un minoritaire on dit ah c'est scandaleux c'est un minoritaire non non c'est au contraire un bon signe parce que comme il est minoritaire il ne va pas taper sur les autres minorités et il va faire en sorte qu'il n'y ait pas une domination des sunnites qui sont majoritaires et qui ont tendance quand même depuis un certain temps à se marier facilement avec l'extrémisme et avec le djihadisme donc je pense que c'est une bonne situation pour la démocratie si tant est que la Syrie puisse un jour y arriver et que les occidentaux ont vraiment là choisi le mauvais camp ils ont choisi le mauvais camp on se fourvoie surtout la place de la France puisque normalement la Syrie ça devrait être presque un allié c'est un ancien une ancienne colonie française enfin pas de colonie un protectorat c'est un protectorat on en a la guerre 14 bon ça c'est pas toujours très bien passé mais on a entendu du bon rapport quand même depuis on avait réglé le Liban aussi c'est quand même des termes on est très très proche plus que la Syrie c'est vrai parce que le Liban d'abord le Liban c'est nous qui l'avons découpé par rapport à la Syrie et puis le Liban était à l'origine majoritairement chrétien et alors les Libanais sont extrêmement francophiles c'est incroyable moi j'ai eu l'occasion d'aller au Liban prendre visite à un ami dans un village qui se trouve sur les hauteurs de Beyrouth je ne me suis jamais autant senti en France que ce jour là j'arrive il y avait deux rangées de scouts chrétiens bien sûr avec les croix qui faisaient la haie pour que j'aille jusqu'à la mairie il y avait une fanfare comme il y en a dans nos villages pareil etc ensuite on est allé visiter le couvent qui a été restauré enfin financé construit plutôt construit avec le soutien de Louis XV vous voyez c'est pas d'hier qu'ils nous connaissent et qu'on est amis donc vous êtes vraiment dans un pays qui est très proche d'une autre qui est même un frère le Liban les gens ont senté que les Libanais aiment bien notamment les maronites les chrétiens majoritaires maronites donc si vous voulez c'est un pays on aurait vraiment tort d'y semer la guerre alors plus on sème la guerre en Syrie plus il y a des risques pour le Liban de toute façon ça s'influence c'est des pays qui sont très interconnectés ah bah oui c'était le même pays c'était le même pays il y a une sienne donc on a vraiment une politique complètement folle quand même pour finir sur les minutes qui nous restent mais sur cette politique enfin première partie c'est une politique complètement folle c'est à dire la France réintégrée dans l'OTAN donc on suit toute la politique on n'a plus de politique étrangère on a l'impression qu'on n'a pas de politique on suit la politique de Washington et c'est tout la France n'a pas de politique oui je pense vous avez complètement raison quand on se souvient des positions qu'avait prises le général de Gaulle notamment par rapport aux Etats-Unis au Vietnam mais également vous vous souvenez en 73 par rapport à Israël les bêtises en 67 en 67 par rapport à Israël bon même si on n'apprécie pas c'était l'indépendance la France parlait avec la voix de la France pas avec la voix d'un autre aujourd'hui la France parle manifestement anglais et elle parle de Washington et puis le monde s'interroge parce que moi je vois beaucoup de réactions de diplomates internationaux qui disent mais où est la France la France n'existe plus sur la scène internationale elle a joué son rôle dans un cas précis où il faut quand même dire que Hollande a eu raison c'est au Mali c'est au Mali le Mali est également bon le Mali est un pays qui est une ancienne colonie pour le coup avec lequel nous entretenons des rapports permanents des rapports qui sont absolument nécessaires pour la survie de ce pays on veut le savoir c'est un pays extrêmement pauvre et qu'on doit protéger contre les risques qui viennent du nord et notamment les islamistes qui sont au nord en plus avec une profonde division parce qu'il y a une division nord-sud au Mali il y a les Touaregs du nord et puis les noirs au sud et ils ne se sont jamais ça n'a jamais été un pays apparemment c'est un héritage colonial le pays mais justement les populations ne sont pas sont vraiment différentes les gens du nord ne supportent pas de ne plus dominer les gens du sud c'est un problème que connaît l'Afrique tout le long de cette zone cette bande salienne tout à fait parce que ça c'est presque les réalités qui nous rattrapent finalement oui mais là d'une part on a un devoir par rapport à un pays qui est un pays que nous avons créé et d'autre part ce devoir je pense qu'on l'a rempli en rétablissant l'ordre et puis bon c'est à notre mesure aussi je veux dire que l'armée française c'est pas l'armée syrienne c'est pas la Syrie bon tout respect pour les Maliens avant d'avoir encore des problèmes c'est pas une question de Maliens ou de Syriens c'est une question d'armée je dis ça pour moi parce que moi j'ai plein de problèmes avec les Maliens en ce moment alors on va faire la pause la régie elle est fraîche je vois pas trop dans le noir mais ça m'a l'air prêt c'est parfait et bien on fait la pause restez connectés oui tu vois il y a pas mal de questions vous inquiétez pas on pense à vous il y en aura plein il y en a déjà beaucoup donc de toute façon j'en prendrai là on n'est plus écouté là on est encore écouté jusqu'à ce que je dise à vous la régie la régie d'accord